Vous avez des frères, des sœurs ? Quand je parle de Franck, pour moi ce n'est pas un débat. Je voulais poser les bases et aller fondamentalement à travers cette base, décrire pourquoi on veut. Pourquoi on dit que c'est Franck ? Franck est le fils de Paul Libia. Parce que Franck est une manne du grand gangsterisme. Il est lié dans les histoires de casserole. Maintenant... Donc c'était un gangster. Je voulais vous dire, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, mais elle est maligne, votre collaboratrice Mireille. Vous savez pourquoi Mireille ne parle pas trop de Camptel ce matin ? Dites-nous. Je vous dis pourquoi. Parce que Franck est mêlé. Vrai ou fou. Ah dites-nous, dites-nous. Non, mais je vous le dis. C'est vous qui le dites, Président. Non, je vous le dis. Maintenant, tout le monde fuit le dossier. Depuis qu'on a envoyé dans l'arrêt, dans le réseau, personne ne parle plus du dossier. Et subitement, c'est le calme plat. Je vous rappelle qu'il y a quelque temps, on a reproché encore tôt la parcimonie de vendre. Ils ont un système d'achalandage, disons que financier, qu'ils ont mis Camptel dans la bourse financière. Il fallait revendre les parts pour qu'on privatise. Les qui étaient, à l'origine, Yves-Michel Fosso à travers la CBC, Mbongo, Franck Billa et autres. J'ai l'impression que Mireille ne veut pas qu'on parle de cela. C'est de ce dossier qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on poursuit aujourd'hui contre Emmanuel, entre autres. Pour cette gestion, ok. Alors, papa s'est énervé contre le fils et il a ouvert le dossier contre le fils, c'est ça ? Parce que quand on va interpeller, une côte aux côtes, on va dire, ok, je ne parle pas seul. Voilà ce que le cahier de charge de Franck Billa, voilà le cahier de charge de Bélinga et Boutou. C'est pareil. Parce que vous voulez vous justifier de ces arloises. Quand on va commencer à appeler la titrisation de Camptel, on va dire, c'est le fils de Billa. Je dis non. Il n'est pas le fils de Billa. Pas du tout. Il est le fils de Jean-Paul Nanga et de Mme Zongé. Ça permet que je comprenne aujourd'hui qu'un certain nombre de choses ont été mises en place pour salir mon père. Et je refuse et j'espère que si vous avez posé la question, mon père n'est pas incestueux. Il n'a jamais commis incesté, il ne commettra pas. Donc, ces enfants qui se déclarent haut et fort et disent qui sont ces enfants, n'ont qu'à cette énie tranquille, nous savons et nous décrivons notre famille en fonction de la rationalité. Vous comprenez ? Maintenant, le reste, cela n'est pas important. Le bavardage inutile, ça ne sert à rien. Je voulais, comme ça, tout de suite vous dire, que vous serez surpris qu'un des enfants qui s'est bombé le torse va se retrouver dans l'histoire de Camptel, qui va l'emporter à travers la titillation, dont les faux titres, disons que le vent va l'emporter dans ce spectacle que j'appelle le vinaigre dans le trésor public. Donc, sachez qu'il y a une côte... Il s'agit de qui ? Il y a un enfant qui avait omis de recevoir un cadeau du patrimoine de Camptel. Et c'est toujours le même bien en tant que chef d'État, président de la République, qui avait frappé la main sur la table après la dénonciation d'un membre du conseil d'administration qui avait estimé qu'un côteau, l'acteur du l'État général... Un côteau humain ? Oui, oui, disons que distribuait les biens du repartiment de Camptel. Oui. Je n'aime pas beaucoup prononcer ce nom parce que je sais que très bientôt, vous aurez le temps d'avoir ce nom dans les médias. Et je voulais vous dire, et je le répète, vraiment, il va falloir de gris. Si c'est un muselet de miel et que les gens l'ont utilisé pendant une période, il faut oublier, il n'y a aucun enfant qui est lié d'une manière ultérieure qui s'appelle Franck Pia. Il n'est pas l'enfant du président de la République. Je vous le répète, je vous le dis, j'en assume. Je le répète et je suis fatigué dans le péter. Et lui-même, il le sait. Ça ne se conteste pas. Il n'est pas votre frère. Il n'est pas mon frère. Il n'est pas le frère de Brenda. Il n'est pas le frère... Si j'ai pris billet, j'ai mis à côté parce que je ne suis pas un tee-shirt, moi. Vous comprenez ? L'enfant, ça se définit par l'homologation physique. Quand vous me regardez, moi, je ne veux pas aller chercher une tondeuse. Le président, là, ne plus connaît ses enfants. Et ses enfants connaissent le père. J'ai toujours dit que Beningai Boutouraria, il est en prison, même s'il est malade. Physiquement. Vous comprenez à peu près ? Parce qu'on n'est pas malade quand on est un pilleur. Même la peinture qui est sûre, ça ne bat rien. C'est la peinture de la présidente. Lui, il prend tout. Même les toilettes. Vous imaginez ça ? Il est dans tous les coups fourrés. Le dernier coup en date, c'est le terrain qu'il voulait arracher ici. À Dora ? Ah, ben oui. Il s'est fait fabriquer. Et vous savez qui ? Serge Bellinga et votre Franck Abilla. Allez faire la recherche au ministère des Affaires foncières. Je vous indique comment vous aimez les indications. Hein ? Oui, c'est un casserole. C'est le chef de gang. D'accord ? Et j'avais dit, ce monsieur, on doit le déménager. Et il avait dit à qui il veut l'entendre, et il le disait, que le président Paul Biya ne peut pas se séparer de lui. Il s'est séparé de lui et qu'il est sorti par la petite fenêtre. D'accord ? Oui. C'est ça qui me fait rigoureux. C'est pourquoi je suis rigoureux avec ça ? Maintenant, tout le monde monte à l'estrade. On commence à dire que non, ce n'est pas ça. Mais voilà la caméra qui va l'eau. Quand tu sors là, il aime trop. Il n'aime pas la famille. Je n'aime pas la famille. Les caméraux veulent le bilan. Je n'aime pas la famille.